... Lundi 14 octobre 2019, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal Le Sommaire. Les filles aux commandes, l'Union des professionnels des médias du Bénin partaille cette vision. De plan Bénin, les deux institutions ont une séance de travail dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille. Des aspirants au métier d'enseignant enseignent depuis cette année scolaire 2019-2020 dans les collègues et lycées du Bénin. Ils ont été recrutés pour combler le déficit d'enseignants dans le secteur éducatif. Les piscines seraient déniées à microbes si elles sont mal entretenues. Pour la santé et la sécurité de tous, un entretien fréquent et rigoureux s'impose. Merci de votre fidélité au programme de BB24. L'Union des professionnels des médias du Bénin et plan Bénin ont organisé une séance de travail dans le cadre de la Journée mondiale de la jeune fille édition 2019. L'objectif est de sensibiliser les jeunes filles et les aider à s'épanouir dans leur vie sociale et professionnelle. Cette rencontre a eu lieu à la Maison des médias à Cotonou. Lazare Migan, Edwige Agosso pour le reportage. Dans le monde, 42% des hommes sont présentés à l'écran comme des leaders contre 27% pour les femmes. Et 30% de ces femmes sont quatre fois plus susceptibles d'être montrées portant des vêtements peu orthodoxes contre 7% des hommes. Des chiffres issus du rapport 2019 sur la situation des filles qui montrent qu'elles sont victimes de plusieurs stéréotypes. Les recherches nous indiquent clairement que les filles et les femmes en tant que citoyennes et certainement comme leaders ne sont toujours pas vues sur les écrans comme les égales des garçons et des hommes. La possibilité que les femmes leaders soient chosifiées, c'est seulement la plus forte pour elles que pour les hommes leaders. 15% contre 4% du niveau des hommes. Les femmes leaders sont plus susceptibles d'être harcelées que les hommes leaders. Il s'agit donc de soutenir les jeunes filles à devenir les leaders de demain à travers le programme Girls Takeover qui signifie « Les filles aux commandes ». Une initiative des professionnels des médias et des représentants du plan Bénin international. Donner cette opportunité aux filles, cette opportunité qui souvent leur est refusée, et de construire leur leadership et de leur donner cette opportunité pour s'épanouir et apprendre en même temps. Les médias sont les moyens de les faire entendre ou encore de faire entendre les voix des filles dans les communautés, dans les sociétés, dans les familles et dans toutes les institutions, qu'elles se soient privées, publiques ou encore internationales. Loin d'être un combat contre les hommes, il importe aujourd'hui de changer la mentalité de la société, sur les mots qui freinent l'évolution des filles. Ils sont des milliers d'aspirants au métier d'enseignant à commencer à donner des cours dans les collèges et lycées du Bénin. Ces aspirants sont recrutés dans le cadre du programme pré-inspection dans l'enseignement. L'objectif de ce programme est, entre autres, de combler le déficit d'enseignants expérimentés dans l'enseignement. Combien sont-ils, ces aspirants, et quel est le type de leur contrat vis-à-vis de l'État ? Nous avons posé ces questions au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi urbain, Amek Béji et au micro de Patrick Adjaboudjou et Alessis Kenom. Le gouvernement, à travers cette mesure et à travers ce programme de pré-insertion dans l'enseignement, a pourvu des déficits énormes qu'on avait dans le système éducatif, notamment dans les collèges et lycées, où beaucoup d'établissements se retrouvaient sans enseignants ou avec un, deux ou trois enseignants. C'était une situation critique pour la qualité de la formation et pour notre système éducatif. Nous allons, dans les jours à venir, faire les supervisions nécessaires pour nous assurer de ce que tous les enseignants sont au poste. Et là où il y a des abandons, des démissions, ou toujours des manques à gagner, pour voir les pouvoirs de manière à ce que, pour une fois, pour une première fois, le système éducatif puisse avoir le nombre d'enseignants dont il a besoin pour pouvoir assurer une éducation de qualité. La pré-insertion recèle deux notions. D'abord, la notion de service fait, à savoir qu'ils sont payés comme des permanents, mais seulement s'ils ont exécuté le service. La deuxième notion, c'est la notion de travail en apprenti. Ils apprennent tout en travaillant. Parce qu'au décours de ce programme, le gouvernement va leur assurer, à travers les animateurs, les inspecteurs, les encadreurs pédagogiques, la formation nécessaire à la fonction enseignante. Vous n'ignorez pas que parmi les 15 000 déployés, il y a un grand nombre qui sortent des facultés classiques et qui n'ont pas reçu la formation pédagogique pour être des enseignants. Ce vide sera comblé tout au long de l'année par des formations à la carte qui leur seront assurées par les inspecteurs pédagogiques de manière à ce qu'ils aient toutes les notions et le niveau nécessaire pour assurer leur enseignement. Je l'annonçais dans les titres, considéré comme un sport, la natation entre davantage dans la liste des loisirs de beaucoup de Béninois. Elle est bénéfique pour celui qui la pratique car elle stimule la circulation sanguine et surtout est un antistressant à nul autre pareil. Mais les piscines, surtout celles publiques sous nos cieux, sont souvent mal entretenues et pourraient constituer un nid de bactéries sous de diverses infections. Comment entretenir les piscines pour éviter les maladies ? Louis Koudogbo et Actu Wendou se sont penchés sur la question. Richard, la trentaine environ, a pour sport favori, la natation. Voulant profiter du beau temps, il vient souvent ici, se baigner dans cette eau alcaline. Comme lui, ils sont nombreux à aimer passer du beau temps à la piscine. 30 minutes, au plus d'une heure après, tu vas sentir que... Tu vas sentir que... Tu es comme si tu vas uriner là. On sent. Ça relance tout. Les vaisseaux, les nez, les muscles, tout. Moi, ça me permet le plus souvent de garder mon souffle sous l'eau. Le plus souvent, c'est pour se distraire aussi, pour venir s'amuser. Je ressens un soulagement. Parce que lorsqu'on est sous l'eau, ça aide à contrôler les gens, le rythme cardiaque. Ceux qui entendent mal, ceux qui ont des problèmes de tempan, ceux qui ont des problèmes même des yeux, et ceux dans l'eau, vous réveillent tous ces sens. Malgré ses avantages, une piscine nécessite un mode d'entretien particulier et bien précis. Régulièrement, tous les soirs, il y a l'entretien qui se fait. Le jour de la fermeture de la piscine, il y a l'entretien à fond de la piscine. Comme ça, les gens seront en sécurité autour de la piscine. L'eau est désinfectée tous les soirs et l'entretien se fait chaque matin. On utilise le clor, le pH et l'antialgue pour désinfecter l'eau. J'ai des appareils pour tester l'eau chaque jour, pour voir l'effet des produits dans l'eau. J'ai le test d'eau. Ça va être ça, on teste l'eau de la piscine. On met un peu le clor dedans et on allume le moteur pendant une période d'année. C'est vrai, c'est en tournant que le clor va travailler. Maintenant pour l'antialgue, c'est disons chaque trois jours ou bien des fois par semaine. Ça dépend, surtout en période de pluie, on utilise plus l'antialgue. Tout baigneur prend un risque considérable en allant dans une piscine dont l'eau est trouble. Il s'expose ainsi à un certain nombre de pathologies. Il y a la maladie qu'on appelle l'oncocerco, qui est la deuxième cause principale de la cécité. Vous savez, beaucoup de frères et de soeurs que nous voyons aujourd'hui avec les verres et les lunettes, mais il faut savoir que ces lésions aussi sont dues à la piscine. Nous avons aussi la dysenterie, la fièvre typhoïde. En dehors de ça, il y a les hépatites aussi. Se renseigner suffisamment sur le mode d'entretien des piscines avant d'y plonger pourrait s'avérer bénéfique sur les plans sanitaires, physiques, morales et psychologiques. Au Bénin au Gabon, les impayés de l'État s'élèvent à 2 693 milliards de francs CFA au thème du premier semestre 2019. Selon un rapport publié par le ministère gabonais de l'économie, ces impayés sont constitués des ordonnances émises au profit des entreprises, des crédits TVA non remboursés et de la dette publique. Dans le détail, les ordonnances émises au profit des entreprises s'élèvent à 23,83 milliards de francs CFA. Les crédits TVA non remboursés s'élèvent à 232,99 milliards de francs CFA et la dette publique conventionnée se chiffre à 12,52 milliards de francs CFA. Elles représentent 4,6% des restes à payer de l'État central. Les restes à payer sont constitués de toutes les liquidations non réglées. Leur publication vise à se conformer aux directives de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale relative aux opérations financières des États. Le terminal à conteneurs de Douala a connu une évolution fulgurante depuis 2005. Entre 2005 et 2018, son chiffre d'affaires est passé de 5 milliards de francs CFA à 50 milliards de francs CFA. Sadjou Mamoudou nous amène à la découverte de ce terminal. Planté au cœur de la plateforme portuaire, le terminal à conteneurs de Douala s'étend sur 24 hectares. Les trafics ici ont plus que doublé sur les 600 mètres de quai, ce qui balaie du revers de la main le spectre de la congestion de 2015. Il n'y a plus de congestion. On est passé d'environ 150 000 Tiyou en 2005 à plus de 380 000 Tiyou en 2018. 2019 sera aussi aux alentours de 380 000 Tiyou. Plus de 151 % de croissance de volume en 14 ans, pour plus de 50 milliards de francs CFA d'investissement réalisés. C'est une question d'organisation, de collaboration, d'anticipation du développement économique, des contraintes particulières que Douala a par rapport à, par exemple, le Cribi. Le chiffre d'affaires à Planton serait passé de 22,7 milliards en 2005 à près de 54 milliards en 2018, ce qui aura entraîné en développement du capital humain. On avait en 2005 quelque chose comme 250 employés et aujourd'hui on en a plus de 400. Un portique de quai est venu renforcer les deux préexistants. Quatre portiques de parc, deux grues et les investissements dans les RTG auront permis de gagner plus de 20 % de capacité de stockage en hauteur. Des performances économiques qui bénéficient aux caisses de l'État, aux ports autonomes de Douala et aux acteurs nationaux dans la mesure où ceux-ci ont perçu plus de 45 % des résultats bruts générés par le terminal à conteneur de Douala. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information 1945. Sous-titrage Société Radio-Canada